... Éliminatoire mondial 2014, les lions de la Teranga domptés cet après-midi par les éléphants de Côte d'Ivoire. Score 3 buts à 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gervigno est déséquilibré dans la surface de réparation sénégalaise. Le pénalty indiscutable est transformé sans trembler par Didier Drogba. A la 15e, les éléphants développent une offensive sur le côté droit de la défense des Guéindés. La passe précise de Calou trouve Gervigno qui veut servir Drogba. C'est un défenseur sénégalais qui marque contre son camp. En seconde période, la Côte d'Ivoire va inscrire un troisième but, œuvre de Salomon Calou sur service de Gervigno. Les éléphants n'aiment pas les situations faciles et concèdent dans l'ultime minute un but. Histoire de créer un peu de suspense avant la dernière manche dans un mois à Casablanca. Réussi signé Odo Alekbe. À Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, le sommet extraordinaire des chefs d'État s'est ouvert ce samedi. Au cœur des discussions, la relation des pays africains avec la CPI et l'éventuel retrait de certains pays qui semblent s'éloigner. L'Union africaine vient de demander justement un ajournement des poursuites en cours à la haie contre les dirigeants en exercice. Le reportage de notre envoyé spécial à Ouattouri. Les chefs d'État et de gouvernement réunis en session extraordinaire à Addis Abeba ont instruit la commission de l'Union africaine d'adresser un courrier à la Cour pénale internationale pour qu'aucun chef d'État et de gouvernement en exercice ne soit amené à se présenter devant cette juridiction. En ce qui concerne les actes d'accusation contre Ururu Kenyatta et William Routo, le président et le vice-président élu du Kenya, poursuivis pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007, le sommet a demandé au Kenya d'écrire pour demander à la Cour pénale internationale de différer le procès de ces deux dirigeants pendant la durée de leur mandat. Autre décision de ce sommet extraordinaire, les pays africains signataires du traité de Rome doivent proposer des amendements à ce traité et tout État membre de la CPI pourrait éventuellement demander l'avis de l'Union africaine avant tout transfert d'un individu à la CPI. Les États membres de l'Union africaine devront par ailleurs accélérer la mise en œuvre de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et activer cette juridiction pour qu'elle ait la compétence de juger toute personne qui se serait rendue coupable de crimes graves. La conférence a décidé de l'organisation d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine d'ici à fin novembre pour évaluer la mise en œuvre des décisions arrêtées. En fin de compte, au lieu d'un retrait de la Cour pénale internationale, cette rencontre a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de tracer une nouvelle vision du continent en matière de justice et des droits de l'homme. Ce quinzième sommet extraordinaire a aussi vu l'élection de l'ambassadeur algérien, Smaïl Achergi, au poste de commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Il remplace son compatriote, Ramtan Lamamra, nommé ministre des Affaires étrangères de son pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Addis Abeba ce samedi après avoir pris part aux travaux de la quinzième session extraordinaire de l'Union africaine. Le chef de l'État, l'instar de ses homologues présents à cette rencontre au sommet, a donné sa vision des relations de l'Afrique avec la Cour pénale internationale. Le président de la République, dès son arrivée, s'est prononcé sous la question, a réaffirmé sa volonté de ne pas cautionner l'impunité. Pour lui, il faut faire une juste lecture de ce qui est bon pour les Africains et pas seulement pour les leaders africains. Il a indiqué concernant le Kenya que l'immunité des responsables de ce pays qui font l'objet des poursuites de la part de la CPI doit être respectée. Le président de la République regagne Abidjan ce soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite d'État dans les régions de Gbeke et du Bélier le mois prochain. Les deux régions font leurs toilettes pour accueillir le chef de l'État. Le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, était sur le terrain pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Le reporter du Traoréabou. Le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, est sur le terrain. La raison, on la connaît. La visite prochaine du chef de l'État, Alassane Ouattara, dans les régions de Gbeke et du Bélier. Avant cette visite qui débutera le 25 novembre, le ministre Patrick Hachy est donc venu s'imprégner de l'état d'avancement général des travaux dans les différentes localités visitées. Il s'est rendu sur des sites stratégiques. Il s'agit pour lui de donner un coup d'accélérateur au chantier d'adduction d'eau et de réhabilitation des axes routiers. A Boaké, Patrick Hachy a cependant déploré l'occupation anarchique du domaine public. Une situation, dit-il, qu'il faut vite corriger. Le chef d'État va arriver le 25 pour que quand il va prendre cette boîte et tout le monde avec lui, on ait le sentiment que Boaké est redevenu Boaké. Identifier les occupants anarchiques, tous seront déguardés sans exception, qui ne sont pas propriétaires d'un titre qui leur confère un droit sur un domaine qui appartient à l'État. Le ministre a en outre précisé que les chantiers des infrastructures routières concernent notamment le reprofilage, le rechargement des routes, l'ouverture des pistes et le bitumage de certains axes principaux. Puis, il a affirmé sa détermination de voir les entreprises respecter le délai des 30 jours pour livrer les travaux. Il faut considérer environ 4000 pompes manuelles sur l'ensemble des deux régions qui seront entièrement réparées avant la visite du chef d'État. En ce qui concerne les routes, ces travaux seront achevés. Nous viendrons d'ici un mois faire le point de la situation. C'est environ 5000 kilomètres de routes qui seront reprofilées. Donc, c'est vraiment une première et ça va constituer un véritable soulagement pour les populations, non seulement en ce qui concerne l'évacuation de leurs produits, mais la circulation. Dans la région de Boaké, plusieurs infrastructures socio-économiques attendent d'être inaugurées au cours de cette visite d'État, à savoir l'usine des eaux de la LOCA, qui va accroître la capacité de distribution d'eau et la mise en service du nouveau barque de Béhomi. Et en politique, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, prépare activement son deuxième congrès qui se tiendra le 13 et 14 décembre à Yamsoukro. Avant l'événement, l'UDPCI, qui veut bien faire les choses, vient d'organiser un pré-congrès à Granbassam, le reportage Taboussanoko. Les assises du deuxième congrès ordinaire de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, se tiendront conjointement avec celles des femmes et celles de la jeunesse les 13 et 14 décembre 2013 à Yamsoukro. En prélude à cet événement, les membres de la direction du parti, du bureau politique, du comité central, les élus, les coordonnateurs, se retrouvent à Granbassam dans le cadre d'un pré-congrès autour du thème construire une UDPCI forte pour bâtir la nation. Il s'agit pour eux de se réorganiser pour affronter les défis du futur, notamment la conquête du pouvoir d'État. Il s'agira pour nous de rassembler les matériaux nécessaires à la construction d'un parti fort, à même de nous permettre de réaliser une ambition légitime, l'ambition de conquérir le pouvoir d'État par les urnes. Dix groupes de travail mèneront des réflexions sur les questions liées à la vie de l'UDPCI, mais également de la nation. Ils plancheront sur la politique générale, la démocratie, l'intégration régionale et la coopération, la structure et la vie du parti, les statuts et règlements intérieurs, le processus électoral, la décentralisation, l'économie, la sécurité sociale. Pour les présidents du parti, toutes les structures des bases et les organes sont à rénover. L'exercice auquel nous allons nous adonner va participer, non seulement au respect de nos tests, mais également à la modernisation de notre parti. À l'UDPCI, il n'y a pas de débat tabou. Tout peut se dire, mais avec bon temps. Tout doit se dire entre nous pour que nous évitions de mener nos débats sur la place publique. Le pré-congrès est un forum qui va permettre à une large majorité des responsables de l'UDPCI de s'approprier les conclusions des rapports déposés auprès du comité scientifique. Le pré-congrès de l'UDPCI s'achève ce dimanche. La Côte d'Ivoire a célébré ce 12 octobre la journée mondiale de la santé, de la vue autour du thème santé oculaire universelle. La cérémonie officielle s'est tenue à Toumoudi avec pour slogan « Bien prendre soin de ses yeux ». Plusieurs actions ont été menées sur le terrain, notamment des séances gratuites d'opération chirurgicale de la cataracte. Le compte-rendu de notre reporter Alexis Ouedraoko. Quatre années privées de sa vue, Kouamé et Sylvie souffraient de cataractes. Il y a à peine trois jours, coup de chance, un appel de l'hôpital général de la ville de Toumoudi où elle réside. Une opération gratuite de chirurgie oculaire est lancée par le ministère ivoirien de la santé. L'initiative qui a permis d'opérer près d'une soixantaine de personnes, s'inscrit dans le programme déroulé autour de la journée mondiale de la santé oculaire. Nous voulons sensibiliser et amener la population à s'occuper de la santé oculaire. La prévalence de la cécité en Côte d'Ivoire représente 1,5% de la population générale. En Côte d'Ivoire, une personne sur 10 souffle de cécité et une grande partie de la population connaît les troubles oculaires. Face à cette situation, les experts sensibilisent. Il faut avoir une consultation régulière de façon à dépister en amont l'ensemble des pathologies oculaires qu'on pourrait avoir, évitant donc dans ce cas toutes les complications, tous les cas graves qui pourraient aboutir à la cécité. Pèdre la vue, ce n'est pas pèdre la vie. La journée internationale de la santé oculaire le rappelle aux malades en exhortant les biens portants à la prévention. Et le deuxième congrès de la société gynécologique et obstétrique de Côte d'Ivoire s'est déroulée à la Fondation Félus-Soufouette-Boigny pour la recherche de la paix à Yamsoukro. L'attention était portée sur la santé sexuelle et reproductive, l'attente des objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Il est question pour ces experts d'évaluer et voir comment réduire la mortalité maternelle. On en parle avec Kouadio Kouamé, Jean de Dieu. Pôle de rencontre de toutes les spécialités médicales impliquées dans la santé de la femme, de la mère et de l'enfant, les membres de la société gynécologique obstétrique de Côte d'Ivoire-Sougo-Cy et les participants venus d'Afrique et d'Europe ont l'occasion d'apprécier l'impact de leurs prestations de soins sur les indicateurs de la santé de la femme, de la mère et de l'enfant, de même que le taux de mortalité maternelle. Un taux qui reste encore élevé en Côte d'Ivoire. En 2005, nous étions à 543 décès pour 100 000 naissances vivantes. En 2012, nous sommes à 614 décès pour 100 000 femmes qui accouchent. Ce n'est pas normal. Une augmentation qui constitue une réelle préoccupation pour le personnel de santé. Il faut que dans chaque établissement sanitaire, il y ait des gens bien formés du matériel et la possibilité de prendre en charge toutes les urgences pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Tout le monde est invité à s'impliquer avec des décisions politiques. C'est améliorer déjà un niveau, un niveau essentiel de la pyramide sanitaire. On va continuer avec la formation, le renforcement de capacité du personnel médical et puis la gratuité ciblée qui a été le point essentiel de cette rencontre de ce matin. Les réflexions portent également sur les innovations technologiques en gynécologie et obstétrique, la lutte contre les infections à VIH. Des axes d'intervention bien cernés qui pourront assurer la promotion de la santé de la femme à travers la réduction du taux de mortalité maternelle, l'augmentation de la prévalence contraceptive et l'augmentation du taux d'accouchement assisté par un professionnel. On parle maintenant de la nouvelle politique d'assainissement du ministère de la Construction. Ce ministère vient de procéder à la remise d'un document de transfert de compétences à l'Office national de l'assainissement et du drainage. Cet office va bénéficier d'une autonomie de gestion et d'un cadre de gouvernance plus réactif, le reportage de Grasse Gando. De plus en plus à Abidjan, les populations sont confrontées à des difficultés liées à l'assainissement. Un fait qui s'exclique parfois par les caniveaux bouchés et qui crée de nombreux désagréments. L'eau sale a plu le pas surtout sur les caniveaux. C'est extrêmement sale. Ça engendre les maladies. Et les maladies diariques, c'est comme ça qu'on les chope. Les caniveaux ne sont pas entretenus. Taux de moustiques, c'est pas couvert. On ne dormait pas la nuit. Moi-même, je ne dors pas. Tout le reste, je suis là. Pas par les moustiques, je ne peux pas dormir. Pour répondre à toutes ces préoccupations, une structure de nommé Office National de l'Assainissement et du Drainage, ONAD, vient de voir le jour en remplacement de la Direction de l'Assainissement et du Drainage. L'État estimait à un moment donné qu'il fallait une société d'État, à l'image de l'Ageroute, qui en tout cas opère dans le secteur de l'assainissement, pour pouvoir suivre un peu tous les grands chantiers d'assainissement qui sont en cours. Depuis quelque temps, l'ONAD est sur le terrain. Tout est à refaire un peu, en particulier à l'intérieur. Il faut partir des chemins directeurs cohérents, un plan stratégique national, et puis peut-être un code d'assainissement qui n'existe pas. Il sera aussi question d'assurer la qualité en milieu rural pour l'élimination de la pratique de défecation à l'air libre et l'assainissement en milieu urbain avec des programmes de restructuration des zones vulnérables insalubres. Des kits scolaires, près d'un millier, ont été remis aux enfants du primaire de Bangolo pour venir en aide aux parents démunis depuis la fin de la crise. C'est un don de la délégation départementale du RDR de la localité. Le reportage de Jeannatoube. Une rentrée scolaire bien studieuse est sans doute aussi sous des heureux auspices pour les élèves du primaire du département de Bangolo. Ils viennent de recevoir du Rassemblement des Républicains de cette partie de la région du Guémont un don de près de 1 000 kits scolaires, essentiellement composés de lots de cahiers et d'ensembles de mathématiques. Un acte selon Téflanchi, donateur et militant RDR de Bangolo, participe de la philosophie et des valeurs du RDR. Nos parents qui sont au village ont beaucoup plus de problèmes que nous autres parce que nous on a un salaire à la fin du mois. Eux, ils n'ont pas de salaire. Nous pouvons aller à la banque prendre un crédit, mais eux on ne peut pas leur donner de crédit. Donc ils attendent la vente de leur café et cacao pour pouvoir scolariser leurs enfants. Si ce don en kit scolaire peut soulager les parents d'élèves du département de Bangolo encore souffrant des stigmates de la crise, le geste est fortement apprécié par la ministre de l'Éducation nationale, la Kandia Kamara. Son représentant à la cérémonie à Daman Koulibaly l'a dit, responsable local du RDR à Bangolo. Ce parti, engagé dans un élan de progression dans le Guémont, s'est doté d'un siège, lequel siège a été inauguré en marge de la cérémonie de remise du kit scolaire. Réunis en Assemblée générale extraordinaire ce samedi 12 octobre au complexe socio-éducatif d'Agamé, les éducateurs préscolaires et éducateurs préscolaires adjoints de Côte d'Ivoire décident de lever le mot d'ordre de grève. On écoute le porte-parole. Éducateurs préscolaires et éducateurs préscolaires adjoints présents ont statué sur les différents points qui ont fait l'objet du boycott des cours du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2013 dans les centres de protection de la petite enfance et les centres d'action communautaire pour l'enfance, à savoir l'indemnité contributive au logement des éducateurs préscolaires adjoints, la constitution du corps initial des conseillers d'éducation préscolaires des grades A3, les directives de la rentrée scolaire 2013-2014. Après échange avec Mme la ministre de la Solidarité, la famille de la femme et de l'enfant, Mme Anne-Désirée Ouloto, les points d'accord suivants ont été obtenus. Sur la question du paiement de l'indemnité contributive au logement en faveur des éducateurs préscolaires adjoints, Mme la ministre de la Solidarité, la famille, la femme et de l'enfant a décidé de faire une communication au prochain conseil des ministres pour le règlement de cette question. Pour ce qui est de la constitution du corps initial des conseils d'éducation préscolaire des grades A3, Mme la ministre a mis en place une commission composée des membres du cabinet et des deux leaders syndicaux pour sa mise en œuvre effective. En ce qui concerne les directives de la rentrée scolaire 2013-2014, les clarifications apportées par Mme la ministre et les échanges qui ont suivi avec les leaders syndicaux vont permettre leur mise en œuvre aisée sur le terrain. Au regard de tout ce qui précède, le collectif des syndicats décide ce qui suit. La levée du mot d'ordre de boycott des cours dans les centres d'éducation préscolaire et dans les centres d'action communautaire pour l'enfance des Côtes d'Ivoire a compté de ce jour. La reprise effective des cours à partir de ce lundi 14 octobre à 7h30. Le report du dépôt du préavis de grève fait à Dijon le 12 octobre 2013 pour le collectif, le ciné précis, le secrétaire général, les Bignabos-Augustins, pour le mot de la sersi, le secrétaire général, Gwessé-Diomandé. Déclaration recueillie pour vous par Thomas Gessambi. Plus de 400 réfugiés ivoiriens du Libéria viennent de regagner le département de Tabou. Ce retour se situe dans le cadre d'une opération de retour volontaire organisée par le bureau local du HCR Terresta Péopoué. Ce qu'on voit en provenance des régions du Maryland, de Riverdji et du camp des réfugiés de Little Welbo au Libéria comprend 489 réfugiés ivoiriens. J'étais trop un peu gênée parce que c'est mon pays. Et puis pour aller au Libéria, vraiment, je n'étais pas content, donc je suis en joie avec ma famille. Je dis merci à Dieu, parce que aujourd'hui je suis dans moi, mon propre pays. Et puis autant de rien, j'ai été au Libéria. C'est le 17e convoi que le bureau du Haut-Comps-Saria des Nations Unies pour les réfugiés HCR de Tabou organise depuis le début de l'opération de retour volontaire. En 2012, ce convoi porte à 3093 le nombre total de retournés ivoiriens qui sont issus de 766 familles. Les réfugiés ont traversé le fleuve Cavali à bord du bac du HCR et atterri d'abord dans le village frontalier de Prolo avant d'arriver au centre de transit de la ville de Tabou où ils ont été accueillis par les autorités administratives et politiques locales. Ces réfugiés ont été invités à s'engager dans le processus de réconciliation nationale pour participer activement à la reconstruction et au développement harmonieux du département de Tabou. Selon les statistiques du HCR, plus de 50 000 réfugiés ivoiriens ne sont encore au Libéria voisin. La sensibilisation continue auprès de ces ivoiriens afin qu'ils viennent reprendre leur place dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La fête du mouton ou la fête de la tabaski aura lieu ce mardi 15 octobre. Mais à quelques jours de cette date, il n'y a pas d'affluence sur les secteurs de vente de bétail à Boaké. Les clients traînent encore les pas face au coût élevé des bêtes. Le reportage de Ouattara Guéné va être commenté pour vous par Kouadio Kouamé, Jean de Dieu. À cinq jours de la fête de la tabaski, les musulmans sont à la recherche du mouton le moins cher. Dans les points de vente du bétail, notamment sur le site traditionnel de Sakabo à Boaké d'Aressalam, ce n'est pas la grande affluence. Les vendeurs de moutons se tournent encore les pouces. Là, on vient un peu, un peu. On se débrouille ici, on se débrouille pas mal. Ce qui est comme pour le moment, la fête n'est pas encore arrivée. Le marché est là, un peu, un peu. Mais grâce à Dieu, on est là en train de vindre un. Moi ici, comment c'est 80 000, 85 000, jusqu'à 150 000, tu peux trouver un mouton sur moi. Compte tenu des difficultés financières, les clients, eux, viennent s'enquérir des prix, des bêtes, pour mieux se préparer. Moi, je suis venu en inspection d'abord, pour voir le prix des moutons. Je vais me préparer en fonction, et puis je viens. Bon, on a demandé un mouton, on m'a dit à 180 000. Bon, on est en train de décider pour voir. Autour des points de vente, il s'est développé plusieurs petits commerces, dont la vente d'herbes pour alimenter le bétail et un trafic des mototricycles, des activités lucratives en cette période de préparatif de la fête. Ça va un peu, un peu. Chacun arrive au moins à s'en tirer un peu, un peu. Comment je ne travaille pas ? Là, je suis venu pour vendre les herbes pour pouvoir nourrir mes enfants. Si ça marche, je peux avoir au moins 2 000 ou bien 2 500. La Tabaski ou l'Aïd El-Kébir est célébrée deux mois et dix jours après le Ramadan. Elle exige des musulmans qui disposent de moyens financiers d'offrir un mouton en sacrifice pour perpétuer l'acte de soumission et de dévotion d'Abraham à Allah. Et en Inde, le marché du tourisme médical est en plein essor. Les professionnels du secteur comptent bien conquérir le marché américain qui ne bénéficie pas d'une assurance médicale en attendant la couverture universelle de Barack Obama. L'effondrement de la roupie fait des heureux en Inde. Le tourisme médical est en plein boom. Plus 40% ces six derniers mois selon une étude de la Chambre de commerce et d'industrie. Avec des établissements modernes et des soins de qualité moins chers, les patients étrangers se bousculent comme ici, à l'hôpital Apollo de New Delhi. Les patients qui viennent nombreux, particulièrement du Moyen-Orient et des pays d'Asie du Sud-Est, payent 30 à 35% de moins parce que la roupie s'est affaiblie depuis un moment. Les étrangers viennent ici pour des opérations complexes, de la transplantation d'organes au remplacement d'une articulation. Le marché du tourisme médical pourrait peser près d'un milliard et demi d'euros d'ici 2015. Pour attirer toujours plus de patients, les hôpitaux se sont rapprochés des compagnies d'assurance et des tours opérateurs afin de proposer des séjours les mieux préparés et les plus agréables possibles pour les malades et leurs familles. Si le coût des soins est attractif, ce n'est pas toujours la motivation première des étrangers comme l'explique cette patiente nigériane. Le problème chez nous, c'est la mauvaise gestion. Dans le sens où nous devons vraiment nous améliorer. Quand il s'agit du médical, nous sommes loin derrière. Il faut dire que le savoir-faire des chirurgiens indiens a bénéficié récemment de la meilleure des publicités. En septembre dernier, une équipe de 40 médecins de New Delhi a réussi à séparer des jumelles nigérianes après 13 heures d'opération. Les parents s'étaient décidés à venir en Inde, les médecins nigérians ayant assuré qu'il leur faudrait sacrifier une des jumelles pour sauver l'autre. Elles sont dix, toutes des femmes, et forment le groupe Belamondo, premier orchestre exclusivement féminin de la Côte d'Ivoire. Allons-y à la découverte de ce groupe avec Serge Gengome et Abu Sanoko. Fondé en 2007, l'orchestre Belamondo est le premier orchestre ivoirien constitué uniquement de jeunes filles. Au nombre d'une dizaine, ces filles ont pour spécialité le live et une forme de prestation à travers laquelle elles font couler du sensationnel musical. La voix suive, les chanteuses du groupe Nadine Livry, Viviane Macadou, Josiane Laby et Mimi Barry offrent au mélomane des moments acoustiques passionnants. Ce cocktail de voix succulente est embelli par le doigté magique de la bassiste Kriska Allou, de la percussionniste Mati, de la guitariste solo Black Routid, de la pianiste Blawanadej et de la batteuse Simeone Karité. En plus de jouer des morceaux qu'elles composent, ces filles interprètent des morceaux de tous les genres, surtout lorsqu'elles sont sollicitées pour des cérémonies. L'orchestre Belamondo est managé par Serge Dominique Taille et les filles sont encadrées au plan artistique par Jacques Nangui. Le travail des filles de Belamondo est suivi de près par les professionnels des médias. Ces derniers sont unanimes. Belamondo est l'espoir de la musique ivoirienne et de la musique africaine. Le talent de l'orchestre est également reconnu par des producteurs au plan international. Belamondo a été invité en 2012 au festival Antillans en Belgique et aussi au festival des arts nègres de Dakar au Sénégal. L'orchestre Belamondo peut se positionner comme un digne représentant de la Côte d'Ivoire. Et de la guitare électrique à la batterie en passant par le piano et le chant, ces jeunes femmes sont bien installées, on peut le dire, dans leur rôle. L'une d'entre elles, justement, est avec nous, Simeone Karike, batteuse du groupe Belamondo. Et notre invitée de la page culturelle est entourée également d'autres membres de ce groupe Belamondo. Bonsoir, Simeone Karike. Bonsoir, madame. Alors, un orchestre exclusivement féminin, c'est une première en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, c'est une première en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que ce groupe a été créé par M. Charlie Maïwan, qui a émis une idée d'avoir un groupe féminin. Il a contacté des membres de l'orchestre et en 2007, le groupe, je peux dire, a vu le jour. D'accord. Alors, Belamondo vise-t-elle la femme ou l'homme ? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez montrer que les femmes peuvent jouer des instruments mieux que les hommes ? Je dirais que, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais elle ne vise personne en particulier. Belamondo veut juste montrer à tout le monde, surtout aux femmes, qu'elles peuvent faire des métiers qui ont toujours été appelés métiers d'hommes, qui ont toujours été caractérisés ou domptés par les hommes. Domptés par les hommes ? Le mot fort. Mais oui, les instruments ont toujours été... Il y a eu quand même des femmes qui ont joué à des instruments, même si ce n'était pas un orchestre exclusivement féminin. C'est vrai. Cependant, Belamondo, c'est tout un orchestre. C'est pour ça qu'on parle de domptés. Il y a la batterie, une femme qui a la batterie, a la percussion. Ce n'est pas toujours qu'on voit ça, je veux dire, en Afrique particulièrement, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que c'est mieux, par exemple, pour une femme d'appartenir à un groupe, je veux dire, exclusivement féminin ou mixte, selon vous ? Je vais vous dire tout de suite que c'est bien d'appartenir, c'est mieux même, je dirais, d'appartenir à un groupe exclusivement féminin. Oui, parce que d'abord, il y a l'effet surprise. Il y a l'effet surprise et puis on se rend compte, voilà, que les femmes peuvent aller au-delà de ce qu'on a toujours pensé. Alors, quand vous dites que c'est mieux d'appartenir à un groupe exclusivement féminin qu'un groupe mixte, qu'est-ce que vous tirez comme avantage dans un groupe exclusivement féminin ? Il faut dire d'abord qu'il y a la manière dont les autres vous voient, parce qu'on se dit que, regardez, la jeune fille là-bas... C'est justement, vous vous suscitez de la curiosité. C'est ça, d'abord, la curiosité. Quand on vous voit, on dit, regardez, automatiquement, tout simplement parce que vous êtes une femme et que vous faites un métier qui, a priori, est difficile. Quand vous passez, vous ne passez pas inaperçu. Donc, il y a d'abord cet avantage. Et puis, comme je veux dire l'avantage actuellement, Belamondo est le précurseur, l'un des précurseurs de groupes féminins en Côte d'Ivoire. Donc, ça, un peu ça, l'idée... Alors, est-ce que vous avez souffert de préjugés ou de discrimination ? Je rappelle que ce groupe a été créé depuis 2007, c'est ça ? C'est ça. Ça fait aujourd'hui, si je compte bien, 6 ans d'existence. C'est ça, exactement. Alors, quand vous jetez un regard en arrière, est-ce que vous avez souffert de préjugés, de discrimination, le fait que ce soit un groupe extrêmement féminin ? Écoutez, je veux dire que là où il y a la femme, il y a des préjugés, d'abord. Et le sens commun, d'une manière générale, a toujours relayé la femme à des tâches ménagères. Donc, c'est tout à fait normal. Je pense, pour moi, c'est tout à fait normal que... Parlez-nous de votre expérience avec les autres depuis que vous êtes ensemble. Qu'est-ce que vous avez ? Quel a été le regard ? Comment vous avez senti le regard des autres sur vous ? Il faut dire que les gens, d'abord, ils n'ont pas cru. Les gens se sont dit, ils ne vont pas aller loin. Qui étaient ces gens qui n'ont pas cru ? Des personnes, des personnes. C'était dans votre entourage ? Un peu tout le monde. Un peu tout le monde, pas personnellement dans mon entourage à moi, mais il est revenu à certains membres de mon orchestre qu'on n'allait pas arriver loin, comme on le dit, un griffe. Donc, ces gens s'avent... Et comment vous ressentiez cela ? C'est un défi. C'est un défi qu'il faut élever. Quand on te dit que... Parce que vous êtes des femmes, vous ne pouvez pas arriver loin, mais automatiquement, vous vous dites, on va montrer à tout le monde que ce n'est pas parce qu'on est des femmes. Ce n'est pas parce qu'on est des femmes. On ira, on arrivera par la grâce de Dieu. On arrivera là où il faut qu'on arrive. Est-ce que ce regard a changé positivement aujourd'hui ? Je dirais sans hésiter, oui. Ce regard a vraiment changé. Tout le monde nous encourage. Tout le monde nous demande au fait de continuer sur cette voie-là. Tout le monde demande à Bélamondo d'être soudé, d'être uni, parce que c'est ça qui fera notre force. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que votre aventure tournera court à l'image de ces nombreux groupes musicaux qui ont fini par se déchirer ? Je leur dirais simplement qu'à Bélamondo, nous avons des encadreurs géniaux. Nous avons un staff qui met l'accent sur la discipline. Qui met l'accent sur la discipline et qui fait en sorte que Bélamondo soit soudé. D'abord, qui met en tête de Bélamondo qu'on a un objectif. On met l'accent sur la solidarité. Sur la solidarité, sur l'unité, sur surtout le respect. Le respect du travail d'abord, le respect des gens. Et vu que nous avons un objectif commun, qui est l'avancée de Bélamondo, alors nous faisons tout pour que cette union-là soit au-dessus de tout. Parlez-nous de votre répertoire. Est-ce un répertoire constitué de reprises, de chants, ou est-ce seulement votre propre composition ? Bélamondo fait un peu de tout. Nous avons des reprises. Nous avons aussi nos compositions à nous. Bélamondo fait de la variété, comme on dit. La variété, parce que si vous vous rendrez à une manifestation, il faut essayer de satisfaire tout le monde. Il y a des reprises. Il y a des reprises, assez de reprises. L'orchestration de Bélamondo est basée d'abord sur des reprises. Il y a assez de reprises, assez de gens pour, comme je dis, satisfaire tout le monde. Alors, Révolution est le titre de votre premier album. Et ce titre, je vais vous demander, a-t-il été choisi à dessin par votre groupe ? Bah, je dirais, oui. Révolution. Oui, Révolution. Pourquoi ? Révolution, simplement parce que ce sont des femmes. D'abord, ce sont des femmes aux instruments. Donc, en prenant les instruments, elles cherchent à véhiculer un message. Révolution, simplement parce que nous sommes venus pour révolutionner la musique. Nous sommes venus, au fait, pour révolutionner le live. Le live par les femmes. D'accord. Alors, votre contribution, donc, pour le renouveau de la musique ivoirienne. Je vais parler de vos projets, de ce que vous comptez faire pour faire la différence avec les autres groupes qui existent. Nos projets, nous avons des projets à court, à moyen et à long terme. Le projet à court terme, il s'agira d'Ondide Gala, de bienfaisance. Il s'agit pour Bélamondo d'aider, d'aider les populations les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants. Le projet à moyen terme, c'est un projet simplement qui consiste à trouver une salle de répétition. Celui-là, c'est le projet à long terme, qui consiste à trouver une salle de répétition toute équipée. Parce que vous n'en avez pas ? Non, nous n'en avons pas. Vous avez donc, oui ? Une salle de répétition toute équipée et si possible, avoir un centre de formation. Afin d'aider nos jeunes sœurs qui veulent se mettre à la musique. Au plan international également, vous avez, quelle est votre ambition ? Pensez-vous conquérir, pensez que vous avez les atouts, ce qu'il faut pour conquérir, par exemple, le marché international ? Oui, nous avons les atouts qu'il faut pour conquérir le marché international. D'abord, nous mettons en premier lieu le fait que nous soyons des femmes. Et étant des femmes... Oui, allez-y. Étant des femmes qui maîtrisent... Mais pas parce que vous êtes femmes, mais parce que vous avez dynamique, mais travaillé. Étant des femmes qui maîtrisent leurs instruments, qui se mettent au travail. Donc nous pensons que nous avons les atouts pour épater, pour égayer tout le monde. J'avais une chance, il y a une qui chante parmi vous. Juste Frédonie en quelques secondes. Wow, formidable, c'est sur cette note que nous allons nous séparer. Au revoir, merci de nous avoir suivis. On nous avait dit... On nous avait dit... On nous avait dit... Sous-titrage Société Radio-Canada